... Bienvenue, je peux vous renseigner ? On souhaiterait s'entretenir avec la directrice. Pour vous servir, Suzanne Delatour. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas meilleur endroit pour le bel âge que la résidence des Charmilles. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Nous disposons d'un personnel hautement qualifié, des diététiciens, des médecins, des kinésithérapeutes, et nos infirmiers sont disponibles nuit et jour. Belle autonomie pour son âge. Nous organisons également des activités ludiques tous les après-midi. Cette semaine, c'est initiation à la photo. Les pensionnaires sont ravis. Je fais moi-même un peu de photos à mes heures perdues. Mais c'est formidable, ça ! Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser découvrir notre joli parc arboré pendant que je règle quelques détails avec madame. Vous verrez, votre papa sera ici, chez lui. Police judiciaire. Ce fringant retraité est le jugement juif. On a quelques questions à vous poser sur l'une de vos pensionnaires, madame Beaufort. Oui, elle nous a rejoint la semaine passée. Comment sa chambre a-t-elle été réglée ? Par prélèvement bancaire, j'imagine ? C'est comme ça qu'on procède en général ? Non, mais c'est parfait. Ça sera d'autant plus simple à vérifier avec votre service comptabilité. Ah, vous ne vous en souvenez plus. Ah oui, mais c'est important, la mémoire. Surtout à votre âge. Mais demain après-midi, on pourrait peut-être organiser une activité de contrôle fiscal. Ah oui, vous allez voir, c'est très ludique. Monsieur Beaufort a fait une avance en cash pour assurer une chambre à sa maman. De combien ? 7000 euros pour les deux premiers mois. Pourquoi vous n'allez pas lui poser directement la question ? Monsieur Beaufort est justement au jardin avec sa mère. Eh bien, parfait. Je ne comprends pas, elle disait qu'elle dormait les unes chez les autres. On n'a rien vu. Comment on en est arrivés là, je... Je t'avais dit d'arrêter d'aller voir cette folle. C'est ce qu'il se passe avec vos conneries de bonnes femmes. Je pense qu'ils sont à la con. Oui, bien sûr. C'est le moment de te réveiller, toi. Tu parlais un peu plus à ta fille aussi. Eh mais on ne va pas se voir ! Je triste qu'Hélène m'a demandé de rapporter à la paroisse. Je ne fais pas de bruit, les amis. Je suis une petite souris. On démarre par les maths ? Combien font A plus B au carré ? Qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Je travaille aussi avec beaucoup d'enfants analphabètes. Vous êtes aussi touchants qu'eux. On peut faire du 8-10 ans si vous voulez. Misty Gris a trois cailloux. Combien doit-il rendre de cailloux pour en avoir autant que Filou Filou qui en a deux ? Pour qui elle se prend, ce que tu bénis ? Vous mettez une rangée supplémentaire. On est plus nombreux que prévu. Et bien aucun con, ça c'est important. Et... Non, s'il vous plaît ! Là c'est moi. Anne-Marie-Antoinette. 42 ans. Femme de sénateur. A cette époque-là, ma vie c'était ça. Vous me le posez là-bas. Merci. Le matin, sport avec mon coach. Soin du corps. Et bien moi... Un petit mensonge, ça n'a jamais fait de mal à personne. Je suis directrice d'un centre socioculturel. Comment bébé ? Ça va ? Je vous présente la directrice de notre centre, Madame Delmotte. Mais c'est pas toi qui devais devenir directeur du centre, Mamadou ? Bon, on va plutôt se tutoyer. Prends un siège. Merci infiniment, Madame la directrice. Tu, tu, tu. On se tutoie. Appelle-moi Anne-Marie-Antoinette. D'accord, Anne-Marie-Antoinette. Pute. 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 Grosse pute. Salope. Grosse pute. 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 Pute.